Sous-titrage Société Radio-Canada « C'était le numéro de la banque. » « Je vous appelle parce qu'on a des tentatives de paiement sur votre compte d'un site de Paris Sportifs en ligne en Angleterre. » « Des autorisations sur votre carte qui apparaissent depuis la Russie. Je vous souhaite que j'ai éclairé un tour en Russie. » « On va bloquer tout de suite cette phrase, donc il faut agir vite. » « On va détourner un paiement de 1 500 euros pendant de Marseille, mais ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. » « Je vais vous rassurer que rien n'a été dédié, c'est-à-dire que les femmes sont seulement autorisées. » « Vous êtes 50 tous les jours en ce moment. En tant que je vous ai en ligne, madame ***, aucun paiement va être effectué, d'accord ? » « Il me dit qu'on va devoir changer le nouveau mot de passe. » « Et donc en fait, il m'envoie une notification sur mon téléphone. » « Moi, j'ai validé mon nom, rien d'autre. » Ce jour-là, Rossella et Laurent sont persuadés d'être en communication avec leur conseiller bancaire. En suivant leurs recommandations, ils valident des opérations via leur téléphone pour, croient-ils, bloquer une fraude en cours. « Donc voilà, je vais vous remettre en position de paiement. Je vous recommande votre nouvelle carte. Écoutez-vous de notre côté. Je vous serai suivi à la fin de journée. » « J'ai quand même rappelé la banque au même numéro pour avoir la certitude que tout était vraiment en ordre. » « Et là, je suis tombée sur le vrai opérateur de la banque. » « Elle m'a dit, vous avez subi une fraude. » « Et il y a deux virements de 25 000 euros chacun, donc pour un total de 50 000 euros, qui sont partis depuis votre espace client vers l'Irlande. » « J'ai perdu 3 000 euros, quoi. Donc c'était une sorte d'humiliation. Je me faisais manipuler, en fait. » « Ça rapprochait beaucoup son épargne pour notre enfant. Donc pour moi, c'était vraiment... Je me sens coupable. » « Rossella et Laurent ont été les cibles d'une arnaque d'un nouveau genre. » « De faux conseillers bancaires qui manipulent leurs victimes et en font les complices involontaires de leur propre escroquerie. » « Certains exposent même leurs butins sur les réseaux sociaux. » « Sûrs de leur impunité, ils vont jusqu'à appeler leurs victimes pour s'en moquer. » « Je vous ai rnaqué. Le SMS chronopost, c'était moi. Et là, j'ai piqué tout votre argent. » « Comment ça ? » « Je vous ai volé votre argent. Regardez votre compte. » « Avec l'arrivée des paiements sur Internet, les fraudes bancaires se sont multipliées. Près de 315 millions d'euros de paiements en ligne frauduleux en 2022, selon la Banque de France. » « En réaction, les banques ont fortement renforcé les mesures de sécurité. Mais les escrocs ont trouvé une parade. Pour les contourner, ils manipulent les clients. » « Les escrocs vont s'adapter. Et ils vont donc davantage axer sur ce qu'ils considèrent souvent comme l'élément plus faible, de plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire la victime. » « Pour mettre en place leurs escroqueries, les délinquants se tournent vers l'univers souterrain des messages récryptés. » « Sans grande difficulté, ils y trouvent des données de cartes bancaires, des logiciels spécialisés et même des formations pour devenir de parfaits escrocs. » « T'as vu, frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes deux cas par jour. » « Qui sont ces nouveaux arnaqueurs ? Comment parviennent-ils à vider les comptes de leurs victimes en quelques minutes ? » « Pourquoi les banques refusent-elles le plus souvent de rembourser les clients ? » L'un des premiers procès de faux conseillers bancaires s'est tenu au Palais de justice de Paris. « Dix jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir détourné des centaines de millions d'euros via des virements bancaires ou des achats de produits de luxe. » « On les appelle des haloteurs, de halo, parce qu'ils opèrent au téléphone. » « Près de 150 victimes se sont portées partie civile dans ce dossier. L'une d'entre elles est mondialement connue. Elle est à l'origine de l'enquête qui a fait tomber ce réseau. » « Ce dossier, à mon avis, n'aurait pas eu lieu si jamais une personnalité de premier plan bien connue des Français n'avait pas été la première victime. » En août 2021, les haloteurs ont escroqué l'ancien ministre et directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn. « Dominique Strauss-Kahn reçoit sur son téléphone un appel avec le numéro de sa banque qui s'affiche. Il répond et il a un interlocuteur qui se présente comme faisant partie du service de sécurité de la société American Express. L'interlocuteur, qui est donc évidemment un escroc, lui dit, « Monsieur Strauss-Kahn, nous avons noté une transaction qui nous paraît suspecte dans une boutique de luxe. Est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de réaliser cet achat à distance ? » L'appel concerne l'achat d'un bracelet de 8 950 euros dans une boutique de luxe à Madrid. Alors qu'il pense stopper la fraude, Dominique Strauss-Kahn la valide. « C'est la première escroquerie dont est victime Dominique Strauss-Kahn et ça ne sera pas la dernière puisque trois jours après, les escrocs à ce moment-là de nouveau à Madrid tentent cette fois-ci de récidiver. » Cette fois, pris d'un doute, DSK contacte American Express, qui confirme qu'il s'agit d'une fraude et porte plainte. L'enquête est confiée à une unité spécialisée de la police judiciaire, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement. Grâce aux vidéosurveillances de la bijouterie de Madrid, les policiers identifient un membre du réseau. En suivant ses déplacements, ils remontent jusqu'à des hôtels de luxe parisiens où sont installés ses complices. Les chambres sont placées sur écoute. Selon les retranscriptions que nous avons pu consulter, les jeunes hommes multiplient les arnaques téléphoniques. « Bonjour madame, André Rieux, service sécurité BNP Paribas. Je viens d'avoir la confirmation concernant les retours de fonds, madame D. Il devrait mettre 24 à 48 heures à s'afficher correctement sur votre compte. Il ne devrait pas y avoir de problème. » Lorsque les appels échouent, les alloteurs commentent avec leurs complices. « Il n'arrive pas à se connecter. Il n'a pas les identifiants. » « S'il n'y avait pas eu le mari, c'était bon, putain. » Les escrocs n'hésitent pas à renouveler les appels. Ils insistent. « Elle n'a pas validé le deuxième paiement. Mais là, elle ne se rend pas compte que je suis un escroc. » « Tant que tu n'as pas validé, tu déballes. Tu ne sais pas si ça va marcher. » « Je me suis battu pour qu'elle valide. Tu m'as vu faire. » « Quand tu prends un hôtel à 1000 euros la nuit, il faut qu'elle déballe. » Émilie s'est constituée partie civile dans cette affaire. Lorsqu'elle a été appelée par un faux conseiller bancaire, elle n'y a vu que du feu. « Franchement, ils sont très forts maintenant. » « Ils ont un langage soutenu. Ce n'est pas n'importe qui. » « Ils savent ce qu'ils font. Ils ont toutes les informations. » « Il n'y avait rien qui pouvait me permettre de me douter. » Mais face à l'importance de la somme en jeu, 1788 euros, plus d'un mois de salaire, Émilie finit pourtant par contacter sa banque et comprend qu'elle a été trompée. Deux jours après ce premier appel, les escrocs la contactent à nouveau. « Il m'a rappelé. Donc il a ressorti le même laïus. Donc j'ai laissé ressortir son laïus. Et je lui ai dit vraiment, j'ai pas de chance. Je me suis un peu moquée de lui. » « C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc là, il n'a pas perdu pied. » Et il a répondu « Ah ben oui, madame, ça arrive. » Enfin voilà, un truc basique. Et là, je lui ai dit, vous allez... Je vais rester polie. Je lui ai dit, vous allez vous moquer de moi encore longtemps. Je vous signale que j'ai porté plainte. Et là, il m'a dit, on va te prendre tout ton argent. C'était plus la même chose, quoi. C'était plus la même personne. Le langage était, il m'a pas insultée ou quoi que ce soit, mais il m'a dit, on va te prendre tout ton argent. J'ai dit, ben, essayez pour voir. « Je sais pas s'ils sont dans la toute puissance, mais ils sont dans la toute jouissance. » Martin Vett représente l'un des prévenus, le chef d'une petite entreprise de VTC, sans aucune condamnation judiciaire. « Alors, ce sont des personnes qui, pour certaines, se connaissent depuis l'enfance, qui ont été à l'école ensemble, qui vivent plutôt dans des milieux assez modestes du sud de Paris. Donc on est face à des jeunes qui veulent prendre du bon temps, qui aiment bien être bien habillés, avec des doudounes Dior à 3 000 euros, voilà, et qui aiment bien vivre dans des beaux hôtels. » Apparemment, ils ont vécu la grande vie. Ils ont loué des chambres d'hôtels de luxe, ils ont pris des billets d'avion, ils ont mené la grande vie. « On s'achetait les freins, qu'on changeait d'hôtel tout le temps, qu'on vivait aux frais de la princesse, c'était de l'argent facile. » « Ils manipulent des liasses de billets, parfois, directement dans le hall d'hôtel, aux vues et au studio de tous, et notamment des caméras de surveillance de l'hôtel qui les filment. C'est le dossier de la flambe. » Sur d'autres images, ils ramassent des liasses de billets tombés au sol dans le couloir de l'hôtel. Les principaux prévenus seront condamnés à des peines de 4 mois, à 4 ans de prison ferme, pour avoir détourné au moins 180 000 euros auprès de 37 victimes. Mais pour l'avocat de la Défense, ils ne sont qu'un maillon de la chaîne. Des arnaques seraient impossibles sans un vaste réseau de complices. « Ce ne sont pas des informaticiens, ce ne sont pas des hackers, ce ne sont pas des pirates informatiques, ce ne sont pas eux qui sont allés récupérer les données bancaires des victimes pour ensuite les escroquer. Eux, on leur a donné des données bancaires clés en main, moyennant de l'argent, et après, charge à eux de réaliser des escroqueries pour « se servir ». Mais ce ne sont pas eux qui ont été piratés ces données. « Franchement, j'avais vu ça sauter et il faudra m'en dire. » « Ça m'avait tenté, je voulais me faire de l'argent facile. » Vous ne verrez pas son visage, il a lui-même modifié sa voix. Ce jeune escroc connaît tous les méandres de Telegram. C'est sur ce réseau social crypté que les arnaqueurs achètent les données bancaires de leurs futures victimes. Un vaste marché souterrain s'y est développé, dans lequel le « à l'auteur » n'est qu'un des acteurs de l'arnaque. La plupart du temps, tout commence avec des SMS envoyés massivement les fameux spams qui inondent nos téléphones. Il y a des personnes qui s'occupent des numéros de téléphone. Ils les achètent par milliers de numéros. Ils ont des logiciels pour vérifier s'ils marchent encore. Avec des faux liens, vous en avez peut-être déjà reçu de récupérer un colis que vous n'avez jamais commandé. des liens pour mettre à jour vos données personnelles, données bancaires, par exemple sur Netflix. Les SMS renvoient sur de faux sites, parfaitement imités. Le destinataire est invité à remplir des formulaires. En pensant régler une facture ou un abonnement, la victime livre volontairement des informations personnelles, noms, adresses et surtout, numéros de carte bancaire. Tout le nécessaire pour la piéger. Le site de l'agence publique qui permet de payer ces contraventions routières en ligne est l'un des plus contrefaits. Des centaines de faux sites quasi parfaits ont été identifiés. Une fois qu'ils ont récupéré ces précieuses données, les spammers ne les exploitent pas eux-mêmes, ils les mettent en vente. Pour appâter les acheteurs, les escrocs diffusent même des échantillons d'informations volées. Tout y est. Du numéro de compte à l'adresse de la victime. À cette étape s'invite un nouvel intervenant, un grossiste qui achète les numéros de cartes et les répartit entre différents alloteurs en échange d'une commission. On se malise, l'alloteur qui achète les cartes, c'est une personne qui va acheter des cartes et il va contacter l'alloteur et allouer sa carte. Et puis après, on se fait plaisir avec. Pour mettre en confiance leurs victimes, les alloteurs font apparaître le numéro de leur banque sur leur téléphone. Un tour de passe-passe rendu possible par un logiciel de spoofing, une technologie légale utilisée par les centres d'appel. Les informaticiens qui développent ces spoofers vantent leurs produits sur Telegram. Même des gens avec zéro compétence en halo ont réussi à se faire du pognon. Imaginez-vous donc la puissance d'un spoofeur. Un ultime acteur intervient dans ce monde souterrain, l'ouvreur. Il est chargé d'ouvrir des comptes bancaires en ligne pour y faire transiter l'argent détourné. Ce sont des personnes qui vont être des jeunes, qui vont être recrutées par le biais des réseaux sociaux, qui vont être intéressées par la possibilité d'avoir 100, 200 euros en échange de la fourniture simple d'un RIBA. Toutes ces compétences se trouvent facilement sur Telegram. Il suffit d'en maîtriser le jargon. Et pour les débutants, il existe même des formations d'apprentis escrocs. Nous avons contacté l'un de ses formateurs. Pour 100 euros, il nous propose un suivi complet. Je vais t'expliquer toutes les petites... les petites gimmies que tu vas sortir aux personnes pour jouer avec leur cerveau pour être crédible. D'accord ? Il fournit l'argumentaire à suivre face au client. Une trame détaillée qu'il complète avec des astuces pour paraître le plus naturel possible. Le texte que je vais te fournir, il ne faudra pas l'apprendre par cœur, frérot. Toi, déjà, tu as l'air de bien parler, mais du coup, le texte, il faut le comprendre et tout. En mode, ça doit être naturel. En gros, dis-toi, tes premiers trucs, tu vas sûrement les rater. D'accord ? Mais en fait, les premiers trucs que tu vas faire, ils vont te permettre de capter les petites failles que tu as sur le terrain parce que comment se t'expliquer que la théorie, c'est quelque chose et la pratique, c'est autre chose. En fait, il faut jouer avec la personne. Première étape, mettre la victime en confiance. Par exemple, tu te demandes est-ce que, ouais, il y a déjà un de vos proches qui a déjà été arnaqué et escroqué, tu vois, tu vas lui dire, ouais, mais moi, en fait, justement, je fais ce métier-là parce que justement, ma mère ou, je ne sais pas, ma tante a été escroquée et on aimerait bien les arrêter. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut rentrer un peu dans le personnel pour voir. Tu vois, il faut le matricer un peu. Deuxième étape, flatter son interlocuteur. Vous inquiétez pas, vous regardez, pour me mettre en confiance, d'ailleurs, vous avez bien raison, on conseille à tous nos clients justement d'avoir le même comportement que le vôtre, la même réaction. Vous inquiétez pas, du coup, je vais vous envoyer un SMS avec le nom de la banque et vous dire que vous êtes en communication avec le service anti-fraud. Enfin, ne pas hésiter à insuffler un sentiment d'urgence. En fait, tu dois le mettre en panique parce que c'est toi le héros dans l'histoire. C'est toi qui le sauve. Avant de mettre fin à l'appel, le formateur fait miroiter des rendements impressionnants. T'as vu, frère aussi, t'es pas con, tu fais en moins des deux cas dangereux. Tous les arnaqueurs suivent un script similaire. Mais sont-ils vraiment convaincants ? Pour le vérifier, nous avons créé de faux profils de clients et mordus à la pas de sites frauduleux. En moins de 24 heures, nous avons été contactés par six faux conseillers. C'est bien le numéro de la banque que nous avons renseigné qui apparaît sur le téléphone. D'accord, vous êtes bien, madame Breton, inquiète ? Oui, c'est moi. Il reprend toutes les fausses informations que nous avons renseignées en ligne. Exactement. D'accord, ma chmille. Très bien. Je peux me permettre d'opposer votre carte pour les paiements internet. On a un paiement de 900 euros et deux paiements de 700. Avec cynisme, l'arnaqueur prétend nous défendre contre l'escroquerie qu'il est en train de mettre en œuvre. On ne vous a pas demandé de régler un PV ces derniers temps, un abonnement Netflix, non ? Il y en a énormément. Je ne vous cache pas que nous, on n'arrête pas. Des fois, c'est compliqué, on plus de temps et des fois, c'est plus facile parce qu'on obtient les annulations beaucoup plus rapides. Après une dizaine de minutes de discussion, nous lui annonçons que nous sommes journalistes. En fait, moi, je suis journaliste et j'ai entendu parler de l'arnaque au halo. Au halo ? C'est-à-dire ? Des personnes qui se font passer pour des conseils bancaires et justement qui créent des comptes. D'accord, normal. Il garde un appelant déroutant. Le but, c'est de vous contacter pour vous sécuriser. Donc vous, vous ne faites pas du halo, en fait ? Non, pas du tout. On ne fait pas du halo. Si vous souhaitez, je vous donne vos éléments, votre adresse, votre téléphone, votre carte bleue. Si je suis un frôleur, déjà, les frôleurs ne vont pas vous le dire, ça, c'est sûr. Mais en aucun cas, je suis un frôleur puisque je vous ai donné tous vos éléments moquiaires et personnels. Mais il met fin à la conversation rapidement. Rappelez-moi, quand vous trouvez ça, non, d'accord. Est-ce que vous pouvez... On essaye de faire au mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez me donner un autre numéro ? Même en me refaisant le film après, en fait, je pense que c'est la même chose. C'est pas... Même si j'étais chez moi, oui, il n'y avait rien qui pouvait me permettre de me douter que c'était une arnaque. Je pense parler à ma banque. Elle dispose de l'intégralité de mes informations, de mon état civil, de mon mail, de mon numéro de téléphone, de mon adresse. Quelles raisons j'ai de ne pas lui faire confiance ? Selon le code monétaire et financier, les banques doivent rembourser les clients victimes de fraudes bancaires sauf s'ils ont fait preuve de négligence grave. Elles tentent donc de mettre en avant la responsabilité des clients. Voici des exemples de courriers qu'elles envoient. C'est un système d'authentification forte pour les opérations en ligne, mis à disposition gratuitement par BNP Paribas à ses clients. Vous restez responsable de l'utilisation, de la conservation et de la confidentialité de vos codes d'activation et de votre clé digitale. Nous considérons que la cliente a commis une négligence grave au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. En clair, seule la négligence du client a permis à l'escroc de contourner les mesures de sécurité de la banque. J'estime et je suis persuadée qu'il n'y a pas eu de négligence grave du client, de négligence pour ma part. Je suis victime dans cette affaire comme beaucoup de monde. La banque m'a chargée de toute la responsabilité. Ils se retrouvent en situation d'être participants à leur propre malheur. On leur dit c'est de ta faute si jamais ton fric a été piqué. Rossella a alerté sa banque moins de 10 minutes après l'appel du faux conseiller qui lui a soutiré 50 000 euros. En vain. La banque n'a rien fait, n'a rien contrôlé, ne m'a pas alerté. La banque explique ne pas pouvoir récupérer l'argent du virement sans l'accord du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'escroc. On a expliqué qu'ils ont fait un rappel des fonds et ils ont aussi expliqué qu'il faut avoir le consentement de les bénéficiaires. Alors que là, je lui ai dit que les bénéficiaires sont les fraudeurs. Elle a préféré privilégier l'intérêt du bénéficiaire frauduleuse plutôt que l'intérêt du client victime. C'est vraiment incroyable. Nous avons contacté les principales banques françaises aucune n'a accepté de répondre à nos questions. Au téléphone, un communicant admet un certain malaise dans les établissements bancaires. Il ne sait pas qu'il est enregistré. C'est pas forcément de la négligence, mais en fait, c'est juste qu'il faut que vous compreniez aussi que les banques sont presque un dommage collatéral dans le sens où elles n'interviennent pas dans le processus de fraude et que les clients se retournent vers elles pour leur demander un remboursement. La Fédération bancaire française, le lobby des banques, explique qu'elle a fortement renforcé ses systèmes de sécurité. Le reste ne dépend pas d'elle. Pour ce qui est de l'utilisation de faux numéros de téléphone par les escrocs, nous en appelons d'abord aux autorités publiques et aux opérateurs téléphoniques pour qu'ils soient remédiés à ces situations. Elles expliquent aussi qu'elles multiplient les opérations de sensibilisation pour leurs clients. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, repérez les signes qui sécurisent vos achats et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Nous avons contacté une cinquantaine de victimes. Au moment où nous terminons ce tournage, aucune n'a été remboursée. A notre connaissance, seule DSK a obtenu de sa banque le remboursement complet de son préjudice.